Bonjour à tous, je suis Tony Alegria et je travaille à ST Microelectronics dans l'imaging division. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment commencer avec la solution de détection de smart présence en utilisant les sensors ST Time of Flight. Cette solution est compatible avec le VL53 L7CX ou le VL53 L80X. Si vous voulez savoir plus sur ce produit, vous pouvez aller à st.com.spd. Donc, avant de commencer, nous allons regarder le hardware. Vous devez les suivants items. Un Nucleo STM32-401 Un VL53 L80X daughterboard ou un VL53 L7CX daughterboard Et si vous voulez prototyper votre application, vous pouvez utiliser le format breakout. Donc, pour cette vidéo, je vais utiliser le Nucleo STM32-F401 combiné avec la daughterboard VL53 L80X. C'est très simple d'utiliser, vous devez simplement les placer ensemble. Quand ils sont placer ensemble, vous devez juste besoin de votre câble pour plug-in. Et maintenant, vous êtes prêt pour la prochaine partie du tutoriel. Ok, maintenant que tout est prêt sur le côté hardware, nous allons downloader le software. Premièrement, allez sur sd.com. Puis, utilisez la barre de recherche et utilisez le mot « Smart Presence Detection » Vous trouverez la page de software EMG048. On va cliquer sur ça. Maintenant que nous sommes sur la page de software, on va cliquer jusqu'à ce que nous trouvons le bouton « Get latest ». On va cliquer sur ça. Maintenant, vous pouvez logger sur votre account st.com ou créer un nouveau. Mais vous pouvez aussi downloader comme guest. En faisant cela, vous devez mettre des informations et ensuite, vous recevrez le lien de download par e-mail. Quand le package est downloadé, vous devez l'unzip. Maintenant, nous allons ouvrir le premier folder et le deuxième. Le package contient plusieurs folders et files. Tout est décrité dans le file readme. Mais nous allons regarder tous les folders. Le premier, c'est le software ou l'interface graphique pour la solution. Et aujourd'hui, je vais expliquer comment commencer par cet outil et faire plaisir avec « Smart Presence Detection » Le deuxième folder est un projet d'exemple en C langage basé sur le STM32F401MCU qui vous donne un bon exemple de comment utiliser notre bibliothèque. Le troisième folder contient la bibliothèque compilée pour tous les STM42 basés sur les cartes Cortex-ARM. Et le dernier folder contient la solution pour la plateforme Linux. Avant de lancer le software, nous allons prendre le hardware que nous avons déjà préparé et nous allons le connecter au computer. En défaut, la solution n'est pas embellée sur le MCU. Donc, dans le folder software, nous allons ouvrir le folder FW. Ensuite, vous pouvez juste drag et drop le fil binaire appelé SmartPresenceDetection.bin. Maintenant, vous pouvez ouvrir le folder SmartPresenceDetection EVK et trouver le SmartPresenceDetection EVK.exe. Ici, vous trouverez une page « Welcome ». Vous pouvez facilement voir si le hardware est bien connecté et vous pouvez choisir le sensor que vous utilisez. Ensuite, vous pouvez juste cliquer sur « Start Ranging » pour commencer à utiliser SmartPresenceDetection. Et c'est ça ! Le sensor est rangé et vous pouvez voir ses données dans la fenêtre principale. Pour voir et comprendre le pouvoir de SmartPresenceDetection, nous avons développé un widget que vous pouvez ouvrir en cliquant sur le plus et en cliquant sur le widget SmartPresenceDetection. Ce widget vous permet de savoir si un utilisateur est présent ou pas. Vous pouvez aussi connaître la position du utilisateur. Vous pouvez aussi connaître le statut de la machine en regardant sur la fenêtre droite ici. Et bien sûr, vous pouvez modifier la détection de distance pour customiser votre application. Pour sûr, vous auriez plus d'informations sur le guide utilisateur. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à www.community.ast.com et vous abonnez-vous !